J'ai allumé la télévision et j'ai entendu dire qu'un ouragan avait causé 20 milliards de dollars de dégâts en Amérique. C'est tellement que je n'ai pas pu faire la conversion. Ces Américains devraient sûrement savoir qu'il y a quelque chose contre eux, qu'un ouragan est provoqué, pour ainsi dire, par une force incontrôlable, à savoir l'évaporation de l'océan et l'énergie solaire. Mais le fait est qu'il n'y a pas de valeur extrême de vitesse du vent qui se trouve dans l'œil de l'ouragan. Plus précisément, pas dans l'œil, mais dans la paroi de l'œil de l'ouragan, c'est un chemin si étroit-bande à l'intérieur de l'ouragan, qui peut être, je ne sais pas, sur une distance d'environ 15 km, et l'allaire circule vers le haut, et cela provoque toutes les autres tangentielles. Essentiellement tout cet ouragan. J'ai calculé la vitesse en utilisant ses composantes, tangentielles, radiales et verticales, et cette énergie est environ 1000 fois inférieure au total. La vitesse verticale est également 1000 fois plus petite. Et vous pouvez calculer, en prenant des valeurs moyennes, quelle force est nécessaire pour forcer ce flux d'air à pénétrer dans la paroi de l'œil, pour le noyer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire comment le contrecarrer. Il s'avère que lorsqu'une certaine quantité d'eau de l'océan est collectée dans la paroi oculaire, là où se trouvent les vitesses verticales les plus élevées, alors lorsque de minuscules gouttes d'eau de mer, qui sont assez nombreuses, y tombent, elles agissent avec la gravité. L'ouragan attire ses minuscules gouttelettes et les transporte vers le haut. De plus, il doit faire beaucoup de travail pour cela. Par exemple, nous avons la centrale hydroélectrique de Gatshikovskaya. Lorsque l'eau tombe à 10 mètres de profondeur, nous obtenons immédiatement 700 MW, et en cas d'ouragan, l'eau monte. Peu importe vers le bas ou vers le haut, mais ici, ça ne monte pas de 10, pas de 100, ni même de 1000 mètres. Il peut atteindre une hauteur à laquelle les nuages d'ouragan atteignent habituellement 15 à 20 kilomètres, soit plusieurs fois plus haut que ces 10 mètres, soit, en théorie, une quantité relativement faible de mètres cubes par seconde, plus précisément 10 mètres cubes par seconde, est suffisant pour amortir l'ouragan de vitesse dans ce mur oculaire. J'ajouterai également que l'énergie totale d'un ouragan ne change pas, puisque cela est dû au soleil et à l'évaporation de l'eau. Mais lorsque cette énergie n'a pas la possibilité de circuler là où elle veut, alors, sous l'effet de cette influence, la paroi de l'œil se dilate. Et tandis que si un patineur tire ses bras vers lui, il tournera plus vite, et s'il tend les bras, il tournera plus lentement. Ainsi, l'ouragan tournera plus lentement et ses vitesses extrêmes, qui causent les plus gros dégâts, seront moindres.